On vient d'avoir notre réunion de groupe, plusieurs points. Tout d'abord le vote des textes. Sur la loi bioéthique, on va voter globalement contre, c'est-à-dire, je pense que c'est à peu près 80% du groupe, en gros, qui va voter contre. On ne fait jamais de comptage, mais bon, c'est à peu près ça. 10% qui vont voter pour et je pense 10% contre. C'est à peu près de cet ordre d'idée. Et abstention, oui. 80% contre le texte, 10% pour et 10% abstention. Je pense que ce sera à peu près ça. J'espère que mes collègues ne vont pas me faire mentir. On regarde tout à l'heure, mais je pense que 100% du groupe, c'est à peu près ça. Et votre compte, 80% à cause de quoi ? En plus, plusieurs sujets. Il y a le sujet sur le risque d'ouverture sur la GPA. En disant à partir du moment où on s'engage sur la BMA pour toutes, il y a un vrai risque sur la GPA. Ensuite, il y a eu beaucoup de points sur la filiation, c'est à dire, sur la négation du père. C'est quelque chose qui est retenu souvent. Et sur les états civils où en fait, il ne figurera pas le nom de père, mais on aura les deux maires. Donc ça, ça a été dans les points d'opposition assez fort. Sur le débat sur les chimères aussi qui a contribué à un certain nombre de votes de comptes. En fait, tout n'est pas lié uniquement à la GPA sur les votes de comptes. Mais on arrive à ça à peu près. Je pense que sur les estimations, je préfère, ça ne va pas 80%. Excusez-moi, est-ce que vous regrettez que, encore une fois, on n'ait pas réussi à scender une loi PMA et puis voir le volet génétique dans une loi bioéthique ? Ça aurait pu être, je pense, plus clair. Ce n'était pas la volonté. On l'avait évoqué dès le départ avec la ministre. Ils n'étaient pas dans cette logique. Ils ont toujours voulu globaliser, prenant l'argument de la nécessité de revoir les lois bioéthiques normalement tous les cinq ans. D'ailleurs, là, pour le coup, il y avait un peu plus parce que ça doit faire pratiquement sept ans qu'il n'a pas été revu. Mais bon, alors après, est-ce que ça aurait changé le résultat sur un groupe comme le nôtre ? Je ne sais pas. C'est compliqué. Moi, je ne demande pas à chacun de me dire comment ils votent. Mais bon, on avait laissé, je ne reviens pas dessus, à toute liberté pour le vote. Sur le texte « Violence au sein des familles », donc le texte d'Aurelien Pradié. Voilà, on le vote tous, évidemment. Après ça, sur l'organisation interne, je vais faire un bureau politique la semaine prochaine, mercredi prochain à 11h30. Ce qui permettra d'annoncer la composition de l'équipe dirigeante. Ensuite, dans la poulée, on fera une réunion avec l'ensemble des députés et sénateurs au siège, autour d'un pot, un buffet le midi. Et puis, après, dans la continuité, un conseil national qui lui se tiendra avant la fin de l'année. Et sinon, pour les élections groupes, on va les faire le 6 novembre prochain. Donc, dans trois semaines. Voilà, je vous ai tout dit. Quand c'est le vote ? Est-ce qu'il vous en vient un tour ou deux tours ? Enfin, c'est scrutin majoritaire, donc il faut la majorité absolue. Donc, si c'est pas… c'est un tour ou deux tours. On a déjà fait deux tours. La première élection au groupe, et même la deuxième, peut-être ? Non, que la première. La première, on avait fait… Ah non, non, c'est dans la foulée. D'accord. C'est dans la foulée. On fait le mercredi et on refait, je ne sais plus, quelques heures après. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un nombre de candidats limités ? C'est une élection libre. On est en démocratie, encore plus chez les Républicains qu'ailleurs. D'ailleurs, on est une vraie élection pour le Président du Parti, et pour le Président du groupe, pareil, que ceux qui souhaitent être candidats, le sont. Vous êtes obligés de soutenir un des candidats ? Non, non, ça n'est pas… De toute façon, d'abord, je pense que ce ne serait pas rendre service au des candidats. Et c'est une élection qui doit se faire dans un climat de confiance. Je n'ai pas de doute sur le fait que les choses se passent bien. En fait, d'ailleurs, la démonstration à l'occasion de nos élections internes, où beaucoup avaient été dit que ces élections n'intéressaient personne. La réalité, c'est qu'on a un taux de participation qui est de 5%, enfin 5 points de plus. C'est pratiquement 10% de plus. Donc, on a une bonne participation. Ça s'est passé dans une bonne ambiance qui a fait honneur à notre famille politique. Et je n'ai pas de doute que pour le groupe, ça se passera de la même façon. Est-ce que certains députés ont déjà manifesté à leur volonté de se présenter ? Certains s'interrogent, mais après, ils ne sauront plus le dire. Ceux qui ont envie d'être candidats, ils ont fait confiance. Il y a une étape pour le député des candidatures ? Comment ? Il y a une étape pour le député des candidatures ? Non, il faut que je vérifie. Il y a une étape pour le député des candidatures. Elle s'ouvre. Mais la clôture, ça doit être juste avant. La baille ? Ah, c'est ça. La clôture, on est là. Doutez, il faut qu'on regarde. Honnêtement, je ne sais plus comment. Ça fait tellement longtemps. Oui. Oui, voilà. Mais finalement, c'est un vrai changement. Comment ça se passe ? Neuf ans, c'est pas mal. C'est un bail, l'agriculture. Et l'équipe dirigeante au stade du parti ? Ah, on sait, au moment du bureau politique, là. Je me donne la semaine pour faire les consultations nécessaires. C'est bon ? Est-ce que c'était une erreur de désigner Madame Goulard comme candidat ? Ah oui. C'était incontestablement une erreur. Je l'avais d'ailleurs souligné à l'époque. La question est sur Madame Goulard, sur Sylvie Goulard. Je l'avais souligné, j'avais réagi dans la presse au lendemain de sa proposition. C'était une erreur pour plusieurs choses. D'abord, comment on explique qu'on fait sortir quelqu'un du gouvernement sur des sujets d'affaires judiciaires. Et ensuite, elle est sortie du gouvernement, mais ça ne pose pas de problème pour être commissaire européen. C'est vraiment méconnaître complètement les instances européennes, et notamment le Parlement européen, de se comporter comme ça. C'est révélateur de l'arrogance du président de la République, considéré qu'à partir du moment où lui avait décidé, il n'y avait pas de débat. Là, pour le coup, il y a eu un débat. Et ensuite, sur le profil, on est sur un profil de quelqu'un qui a des qualités qu'on lui connaît, mais qui est l'incarnation même de la technocratie. Et je pense qu'à un moment où on a besoin d'avoir des profils plus politiques, plus proches de nos concitoyens, c'était vraiment la caricature de l'inverse. Est-ce que Michel Barnier, c'est un bon candidat ? Michel Barnier, elle était un très bon commissaire européen. Après, écoutez, je ne suis pas sûr qu'on vienne deux fois. Enfin, je ne sais rien sur sa décision. Est-ce que c'est un mot ? Oui. Je pense que c'est intéressant de poser la question à lui. Pourquoi ? Quelle question vous allez poser au gouvernement ? Ah ben ça, je ne vais pas vous le dire. En tant qu'un président avec vous ? Non, non, non. Écoutez, honnêtement, c'est les vice-présidents qui les ont fait ce matin. Et là, j'étais un peu occupé d'autre chose. Être très froid avec vous. Je n'ai pas trop regardé les questions. Je pense qu'on va revenir sur le voile. Voilà. Mais après, honnêtement, je n'ai pas trop regardé les questions. Vous avez entendu que cette question a été abordée ? Non, on ne l'a pas abordée. Mon point de vue, vous le connaissez sur le sujet. Moi, je souhaite que l'on revienne à la circulaire Châtel. Ça a le mérite d'avoir un cadre très clair, qui est celui du temps scolaire. Le temps scolaire, il n'a pas vocation à être exclusivement dans l'enceinte d'une école. Le temps scolaire, ça peut être pour aller au sport, ça peut être parfois pour aller à la cantine. Mais le temps scolaire est le temps scolaire. Et à partir du moment où on n'est plus dans ce cadre, on est dans l'ambiguïté, et on le voit avec le gouvernement, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Je pense qu'il faut avoir une ligne qui soit sans ambiguïté. Alors, on a eu sur ce sujet déjà des PPL. Je pense d'ailleurs que Eric Ciotti, à mon avis, a dû redéposer, enfin il m'avait dit qu'il le faisait. Je pense qu'il a dû redéposer sa PPL, à mon avis, la semaine dernière, il y a quelques jours. Un commentaire sur les scores que vous avez obtenus et que vous avez obtenus vos concurrents ? Je vous l'ai dit, sur la participation, d'abord une vraie satisfaction, parce qu'on augmente la participation de 5 points, donc ce n'est pas anecdotique. Ça montre bien qu'il y a une mobilisation de militants. Après, sur le résultat, on l'a évoqué ce matin, ils sont très clairs. 21,5 et 16. D'accord. C'est bien. Et 62,58 pour Christian Jacob. C'est là. Au premier tour. Avec une bonne participation. Grâce à Zézina. Oui, moi aussi. Moi aussi, hein. Aussi. Voilà, non, ben, là, c'est, un, on améliore la participation. Deux, il y a... C'est sans appels. C'est sans appels. C'est sans appels. Pour nous, c'est important. Quelles sont les priorités autour de mon président ? Est-ce que vous avez une première action que vous voulez en reprendre ? Ça, je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine, mais je vous l'ai déjà dit au siège, comme dimanche soir, la priorité d'avoir un premier objectif, ce sont les municipales. C'est un enjeu très important pour nous parce que ce sera notre premier prochain scrutin. Et en politique, il y a le temps des sondages, il y a le temps des commentaires, mais il y a le temps des élections. Et donc, les municipales sont essentielles. Ensuite, moi, je souhaite travailler peut-être d'une manière différente, avec une approche plus déconcentrée sur le terrain. Mais bon, je suis en train de préparer tout cela avec l'équipe dirigeante, mais c'est encore une semaine pour que je vous en dise un peu plus. Et concernant la CNI, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait des investitures rapidement pour prendre votre temps dans les groupes à tous ? Non, de toute façon, il faut que tout cela soit bouclé avant la fin de l'année, en gros avant le 15 décembre. Il faut que tout soit bouclé. Après, il y a des endroits où il y a besoin de concertation, de discussion. Il faut prendre un peu de temps au fur et à mesure. Je vais refaire le point la semaine prochaine avec Eric Ciotti et on va regarder tout ce qui est prêt. Mais on est dans la phase où là, ça va s'accélérer. Puisque la semaine prochaine, on est pratiquement dans la dernière semaine d'octobre, donc maintenant, il faut accélérer. Comment faire sur les départs de M. Raffarin ? Vous savez, sur Jean-Pierre Raffarin, ça ressemble un peu aux adieux des Compagnons de la Chanson. C'est-à-dire que ça fait quand même deux ans qu'il vit sur le fait de nous dire qu'il se retire de la vie politique, qu'Emmanuel Macron est un président formidable et qu'il va quitter les Républicains. Tous les quinze jours, il est sur les ondes, sur ces trois sujets, parfois les trois-vingtants. Au niveau des adhésions aux républicains, est-ce que ça met bien ? Je vais vous dire ça la semaine prochaine. Honnêtement, je n'ai pas mis le nez dans tout ça. On va regarder ça la semaine prochaine. Bon, c'est bon ? Vous avez tout dit ?